Je crois qu'il faut considérer que la procédure de diffamation, c'est un lieu de pouvoir et un lieu de guerre, comme tous les autres, comme le lieu politique, comme le lieu médiatique. Et il faut le considérer de la même manière. Il faut savoir qu'à partir du moment où on est sur un champ de bataille médiatique et politique, on doit considérer dès le départ, dans sa tête, qu'il peut s'étendre au champ de bataille judiciaire. Et toi, Florent, t'es en train de dire très concrètement la possible mainmise de Bolloré sur ta maison d'édition. Ce qui veut, c'est grossir, grossir, grossir. Bolloré, sa volonté de devenir numéro un mondial, c'est en absorbant. Hachette, avant on l'appelait la pieuvre, parce qu'elle cherchait à bouffer, bouffer, bouffer tous les éditeurs, ce qu'elle a réussi à faire. Et puis maintenant, la pieuvre, elle se fait manger par Bolloré. Un avocat, un éditeur, donc Harry Halimi et puis Florent Massot, vous ne vous connaissez pas, j'ai eu envie de vous avoir tous les deux dans cette émission. pour qu'on parle à la fois du travail de l'éditeur et de l'éditeur que tu es, mais aussi qu'on parle du danger Bolloré. Il y a eu plusieurs tribunes qui sont sorties récemment dans Le Monde, écrits par d'autres éditeurs. Et donc, Harry Halimi, tu es à l'initiative de Stop Bolloré, cette, on va dire, comment on peut appeler ça, cette initiative citoyenne, populaire, enfin pour empêcher l'hégémonie de Bolloré dans les médias et dans l'édition. Et toi, Florent, tu es en train de vivre très concrètement, on peut peut-être commencer par toi, tu es en train de vivre très concrètement la possible mainmise de Bolloré sur ta maison d'édition. Parce que, si je te présente un peu, tu as quel âge, tu as 50 ans ? 57. 57, tu ne les fais pas, tu as une jolie chemise orange. Tu as été l'éditeur de Virginie Despentes. C'est toi qui as été à l'origine de best-sellers comme Merci pour ce moment, et puis La vie secrète des arbres. Tu es l'éditeur de Pablo Servigne, de Michel Serrault, je me souviens de bouquins comme ça. Et puis, le Covid et puis tout ça, tu as toujours été un éditeur indépendant. Par moment, tu as été travailler dans des maisons d'édition. Et aujourd'hui, ta maison d'édition est en danger. Donc, il y a une souscription qui va être lancée ou qui sera lancée au moment où sera diffusée l'émission. Donc, j'invite tout le monde à se connecter là-dessus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tes difficultés financières sont telles que si tu déposes le bilan ou si tu lâches l'affaire, le prédateur Vincent Bolloré par Editis, enfin, je voudrais que tu expliques ça. La mécanique. Parce qu'il y a un antissement. Enfin, c'est un peu compliqué pour les gens qui ne suivent pas. Et puis, si Arié, tu veux réagir, allons-y, quoi. Donc, en 2016, j'ai remonté une maison d'édition qui s'appelle Masso Editions. Et normalement, je devais avoir des capitaux parce que, bon, c'est vrai que dans l'édition, on a toujours besoin de trésorerie. Et en fait, j'avais un actionnaire qui finalement n'est pas rentré. Il n'a pas mis l'argent. Donc après, je me suis autofinancé sur ces 5-6 ans. Et ça a été assez compliqué. Parce que moi, je n'ai pas d'argent. Je ne l'ai jamais mis de côté. Je ne suis pas rentier. Je n'ai pas de patrimoine. Et souvent, les éditeurs indépendants, tu regardes derrière, ils ont des immeubles, ils ont des terrains, etc. Ils viennent de familles très riches. Et moi, je n'avais pas ça. Alors, du coup, petit à petit, j'ai demandé à mon distributeur, qui est Interforum, qui appartient à DITIS, de me faire des avances et ce qu'ils ont fait. Mais forcément, si je n'arrive pas à rembourser les avances, eux, ils ont un lentissement sur le fond et donc ils deviennent propriétaires de la maison. Maintenant, est-ce qu'ils ont envie de devenir propriétaires de Masso Editions ? Je n'en sais rien. C'est une question. Ils ne sont pas obligés. Ils ont déjà pas mal de maisons d'édition. Puis l'absorption d'achètes, ils ont de quoi faire. Mais bon, qui sait ? En tout cas, effectivement, ça pourrait se faire contre mon gré. J'ai oublié de préciser, d'ailleurs, c'est un manque total de déontologie. C'est que tu as été mon éditeur aussi, parce qu'on a fait Larry et moi. Voilà, on a long liste. Travailleur médiatique. Il y a très peu de temps. Puis on a fait le CNNR aussi ensemble. On a fait le CNNR et puis on vient de faire des possessions, ce livre avec des ouvriers, etc. Donc, c'est vrai que... Mais donc, c'est une situation que je connais bien. Mais est-ce que toi, comment tu vis en tant qu'éditeur, indépendamment de ta situation, de ce qu'est en train de faire Vincent Bolloré en... C'est-à-dire que j'ai vécu, en fait, une participation d'achètes dans mon capital il y a quelques années et qui s'est traduit par un dépôt de bilan, puisque Achète, en fait, avait 34 % du capital de ma précédente maison d'édition. Et je me suis rendu compte que ces gros groupes, ils n'ont pas du tout envie d'être minoritaires dans ces maisons. Alors qu'historiquement, il y a 40-50 ans, on trouvait beaucoup de grosses structures comme ça qui avaient un peu de capital, en grasset, dans différentes maisons, Calman-Lévy, le livre de poche, etc. Des participations minoritaires. Aujourd'hui, ces participations, elles sont majoritaires, voire à 100 % d'ailleurs, parce que le pacte d'actionnaires, lui, il n'en a rien à foutre, en fait, de soutenir des petits éditeurs. Ce qu'il veut, c'est grossir, grossir, grossir. Donc, effectivement, aujourd'hui, Bolloré, sa volonté de devenir numéro un mondial, c'est en absorbant. Hachette, avant, on l'appelait la pieuvre, parce qu'elle cherchait à bouffer, bouffer, bouffer tous les éditeurs, ce qu'elle a réussi à faire. Et puis maintenant, la pieuvre, elle se fait manger par Bolloré. Donc, ce qui s'est passé cette semaine. Avec donc l'acquisition, je crois que c'est 57 % du capital d'Hachette, quelque chose comme ça, par le groupe... Mais ce n'est pas encore accepté par l'Europe, ça ? La Commission européenne n'a pas encore été saisie, ça va l'être. Normalement, Bolloré aurait dû saisir la Commission européenne avant le processus d'OPA, ce qui n'a pas été fait. Et là, ça va l'être. Et la question, c'est de savoir s'il y a des abus de position dominante et si le droit européen en matière de concurrence est respecté. et la Commission européenne peut en joindre Bolloré, donc Vivendi, puis tout le regroupement Editis-Hachette, de lâcher un certain nombre de sociétés ou de maisons d'édition parce qu'ils sont trop importants. Donc, on verra ce que ça va donner un peu plus tard. Je voudrais encore comprendre quelque chose parce que tu dis que ce n'est pas sûr que Bolloré ait envie. Mais même s'il n'a pas envie, à partir du moment où tu déposes ton bilan, le nantissement qu'il a fait, ne fait-il pas que de fait, il fait une somme de 150 ou 170 000 euros. C'est ce qui te manque. C'est ça. Donc, il devient de fait propriétaire du fond. Donc, il est propriétaire des droits de tous tes bouquins. C'est-à-dire que tes livres, effectivement, ils deviennent édités par le groupe Editis. Mais pour quelles raisons ne le ferait-il pas ? C'est-à-dire que ce qu'ils peuvent, c'est garder effectivement le stock et les couler. Mais est-ce qu'ils vont avoir envie d'investir dedans, mettre quelqu'un qui dirigerait la maison ? Moi, je l'ai déjà vécu puisqu'il y a déjà eu des gens qui m'avaient dépossédé de Florent Masso Éditions. Mais c'est très compliqué quand Florent Masso n'est pas dedans. Donc, si tu veux, il faut que le créateur quand même puisse avoir sa voix au chapitre. Et les libraires, à l'époque, ils avaient un peu boycotté. Ils ne prenaient plus les livres parce qu'ils savaient que je n'étais plus dans la maison. J'en suis arrivé, vraiment, cette volonté d'être éditeur indépendant, c'est suite à cette expérience avec Hachette. Et puis, à un moment donné, il y avait Actes Sud aussi qui avait failli être dans mon capital et qui finalement, ne l'avait pas fait pour la même raison. C'est qu'en fait, être minoritaire, ça ne les intéresse pas. Et ce qu'ils veulent, c'est grossir, c'est faire effectivement consolider, faire du chiffre d'affaires. Parce que tu sais que la valorisation des maisons d'édition, elle est faite sur le chiffre d'affaires. Elle n'est pas faite sur le bénéfice. Non, je ne sais pas. Je pense que les gens ne connaissent pas bien les arcanes de... En fait, une maison d'édition qui fait 30 millions de chiffre d'affaires, même si elle fait des pertes, même si elle n'est pas très rentable, elle peut vendre sa maison d'édition 30 millions, voire 40, 45 millions, ce qui s'est passé déjà chez différents confrères qui ont vendu leur maison. Et c'est vrai que du coup, ces groupes, ils achètent, ils mettent quand même beaucoup d'argent pour acheter... Moi, je me souviens des éditions du Cherche Midi, les éditions Plon, les éditions Robert Laffont, les éditions à une époque... Je crois que Sarkozy, d'ailleurs, était un peu derrière, parce que moi, j'avais vécu aussi une autre bagarre à l'époque, parce que j'avais monté aux éditions avec Bernard Fixot, et puis, ils m'avaient racheté mes parts pas très chères, et ils les avaient revendues très vite, très chères. Ah oui, donc tu t'es fait avoir. Et donc, j'avais fait... Tu n'avais pas de bon avocat. En fait, si tu veux, moi, on m'avait dit qu'il y a quand même le président de la République qui est un peu derrière tout ça. Oui, je comprends. Et donc, tu ne gagneras jamais, parce que... Donc, on trempe pendant un peu deux oeufs tout de suite, et puis, c'est un peu sa idée. J'avais pris un petit peu, mais pas grand-chose, par rapport. Et donc, je l'ai déjà vécu. Et donc, c'est vrai que ces gros groupes, qui sont des géants, c'est gigantesque, en fait, d'un coup de patte, ils peuvent vous balancer dehors, et c'est des centaines d'auteurs, c'est des centaines de livres, c'est des correcteurs, des maquettistes, enfin, c'est des êtres humains derrière. Alors, Harry, toi, tu es un avocat connu pour tes combats, les gilets jaunes, les victimes de bavures policières, tu es l'avocat de différentes personnalités connues, tu es dans beaucoup d'affaires, et là, tu décides un matin, tu te réveilles, et tu te dis, je vais me faire bollorer, enfin, comment ça se passe mentalement, l'avocat que tu es ? Il y a peut-être un petit peu de ça aussi, quand tu as envie de te prendre en eau puissant, et que c'est ton cheminement, naturel, mais ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas que ça. C'est avec tous les combats qu'on mène, je fais partie de la Ligue des Droits de l'Homme également, donc des combats de liberté publique, sur les violences policières, sur l'islamophobie, sur le racisme, sur beaucoup de choses, on se rend compte qu'à la fin, ce qui compte, c'est une bataille culturelle, que tout ça, ça fait partie d'une bataille culturelle, et que les acteurs principaux de la bataille culturelle, ce sont tous les vecteurs d'expression, à savoir les médias, bien évidemment, mais également, bien sûr, les maisons de l'édition, le théâtre, le cinéma, tout ce qui fait et qui diffuse les idées de manière plus facile, devrais-je dire, que l'expression politique, au sein de la société, et de manière durable et pérenne. Et on se rend compte qu'il y a une vraie bataille qui est menée sur ces vecteurs d'expression pour savoir qui va les détenir pour essayer d'en orienter le contenu ou le fonctionnement. Et on se dit, si on arrive à finalement à s'en prendre à ceux qui essayent de maîtriser à leur propre fin, c'est-à-dire à des fins soit financières, soit réactionnaires, les flux et les contenus, eh bien, on peut gagner plus facilement la bataille culturelle. Ça, c'est vraiment la réflexion de départ. Donc, plutôt que de se battre sur chaque combat, essayer de s'en prendre à la racine du mal. C'est vraiment la réflexion de départ. Et on s'est rendu compte qu'en plus de tout ça, l'un de nos combats, notamment contre le racisme, il était focalisé sur des chaînes de télé comme CNews, en ce moment, qui ne se contentaient pas d'appartenir à des gros groupes comme Bolloré, mais que ces groupes avaient une vocation de diffuser une idéologie vraiment réactionnaire, d'extrême droite, quelquefois raciste, xénophobe, homophobe, etc. Et donc, l'idée, c'était de taper et de faire un collectif visant à essayer de s'en prendre d'un point de vue médiatique, plaidoyer en faisant des vidéos, en utilisant le levier judiciaire également. Je connais le levier judiciaire et on a d'autres avocats qui sont avec nous, pour essayer de créer une forme de guerre contre ceux qui détenaient les cordons des vecteurs d'information et essayer de tout racheter. En ce moment, Bolloré, il n'y a pas que Bolloré, bien évidemment. Justement, parce qu'un des reproches qui a été fait à Stop Bolloré, c'était de trop, je suis allé à un de vos rassemblements, c'était de trop cibler sur Bolloré et les gens expliquaient que d'autres, comme Arnaud, comme Pinault, je ne vais pas les énumérer tous, mais avaient finalement, peut-être été apparemment moins réactionnaires, mais distiller le même type d'idéologie un peu nauséabonde. Et c'est vrai, et c'est totalement vrai. Alors, c'est beaucoup plus manifeste chez Bolloré en ce moment, parce qu'il y a eu pas mal d'articles qui montraient qu'il y avait une volonté d'instaurer, d'abord, d'avoir le pouvoir, de maintenir son pouvoir financier, son pouvoir médiatique, mais également d'acquérir le pouvoir politique, notamment avec Éric Zemmour, qu'il avait installé à CNews comme vitrine, vitrine politique. Ça n'a pas été une réussite. Ça n'a pas été une réussite. On y a un petit peu contribué, je pense, avec Stop Bolloré. Un petit peu, mais... En fait, c'est à double détente, parce que ça n'a pas été une réussite pour Bolloré, mais ça a été une réussite pour Marine Le Pen et les idées du Rassemblement National. C'est une sorte de billard à trois bandes. Elle n'avait peut-être pas un coup à trois bandes, je ne sais pas si... Oui, mais je crois qu'on est en train de forger les armes futures pour justement remener cette bataille culturelle que l'extrême droite mène depuis 40-50 ans, que les progressistes ne mènent plus. Véritablement, ils commencent à se rendre compte qu'ils n'ont plus le choix, parce que sinon, ils disparaissent. Alors, tu peux expliquer un peu plus en détail ce que c'est que Stop Bolloré ? Tu dis combien vous êtes, quel type de combat vous menez et quelles perspectives vous avez ? Parce que ça reste un peu nébuleux. Et puis, on a l'impression que ça repose sur ton énergie beaucoup. Parce que si je te présente comme le leader de Stop Bolloré, je sais que vous êtes nombreux, mais c'est quand même toi qui, me semble-t-il, qui porte l'initiative et qui est un des éléments moteurs de cet assemblage. Je crois que c'est un peu le principe de tous les collectifs militants, qu'il y ait toujours quelques personnes qui sont motrices et qui ont un peu de temps et de disponibilité d'esprit. C'est le problème du militantisme. Il faut avoir du temps et de la disponibilité. Donc là, effectivement, sur cette initiative qu'est Stop Bolloré, on est quelques-uns, un noyau dur. On a d'ailleurs, on s'est mis un petit peu en sommeil pendant les législatives parce qu'il y a eu un relais politique qui s'est fait et qu'on ne pouvait pas tout mélanger. Mais avant les législatives, avant les présidentielles, il y a eu un grand nombre de médias, de SDJ, de maisons d'édition, de collectifs militants qui ont rejoint Stop Bolloré avec un appel qui a été très largement signé par des intellectuels, par des autrices, des auteurs. Blas l'a signé, moi je l'ai signé. Exactement. Il y a eu également la SDJ de Mediapart. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont signé cet appel et qui ont contribué au travail qu'on faisait. C'est quoi ce travail ? C'était d'abord de faire et de créer des vidéos. C'était vraiment le travail initial de créer des vidéos pour montrer la diffusion d'idées racistes, xénophobes, homophobes et sexistes sur ces news en faisant un travail sur l'émission Face à l'info. Donc on s'est tapé des centaines d'heures à une quinzaine de personnes de l'émission Face à l'info sur les deux premières années en essayant de repérer avec l'actualité les liens de causalité ou de corrélation entre les propos tenus par Éric Zemmour sur le plateau et des actes violents d'extrême droite dans la société. On en a trouvé quelques-unes et puis après on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces vidéos ? On s'est dit on va essayer peut-être de faire quelque chose de plus politique, plus militant. Donc on a créé cet appel. On s'est dit aussi qu'on allait faire des actions judiciaires. On a fait des actions judiciaires. Quel type d'action ? Alors par exemple la maison des potes le MRAP se sont joints au collectif Stop Bolloré et ont décidé de déposer des plaintes pour diverses infractions pénales qui relèvent du code pénal et pas du droit de la presse pour être beaucoup plus lourds en termes de pénalités. C'est toujours en cours. Par exemple ? Tu peux donner un exemple ? Oui, provocation à la guerre civile parce que dans l'étude qu'on a fait face à l'info, on s'est rendu compte que l'un des leitmotifs d'Éric Zemmour, c'était la guerre des civilisations mais dans un angle très particulier qui est celui de la guerre civile en cours sur le territoire français. Il n'arrêtait pas de revenir sur chaque émission là-dessus en disant vous voyez, il y a un grand emplacement, les populations arabo-maghrébines et immigrés sont en train de nous grand remplacer, nous mènent une guerre civilisationnelle et culturelle en ce moment dans les rues en France et on doit y répondre. Et ça, c'est une provocation à la guerre civile, une provocation à s'armer, une provocation à entrer en guerre contre les populations issues de l'immigration arabe ou musulmane. Beaucoup de nos banlieues sont exactement dans ce statut de concession. On a concédé comme un pays colonisé des places fortes étrangères où ne règne plus le droit de la France. On vous dit c'est les territoires perdus de la République. Ce n'est pas les territoires perdus de la République, c'est les territoires perdus de la France et conquis par l'islam. La guerre de civilisation, ça existe. Ce n'est pas un mythe et elle se joue sur notre sol. Donc voilà, c'est une des infractions qui a été soulevée et une plainte a été déposée par le MRAP et la Maison des Potes. Il y a eu une deuxième chose qui est toujours en cours, c'est la saisine Arcom. C'est quoi l'Arcom ? C'est l'ancien CSA qui a été fusionné avec l'Adopi. C'est l'organe de régulation des médias. Il y a une convention qui est signée et à chaque fois qu'il y a un média notamment public qui décide de diffuser ces news, c'est le cas. En plus, ils sont sur la TNT, donc c'est un canal public, la TNT, c'est un flux public et donc ils doivent respecter un certain nombre de règles avec une charte, des règles évidemment de non-discrimination, de non-provocation à la haine, etc. Et à partir du moment où il y a une succession de paroles qui sont prononcées qui viole ces règles, eh bien, on peut saisir l'ARCOM pour demander à l'ARCOM de faire son travail de régulateur. On se rend compte que l'ARCOM ne fait pas son travail. Qu'est-ce qu'il y a à la tête de l'ARCOM aujourd'hui ? C'est des hauts fonctionnaires qui varient. Il n'y a pas un politique emblématique où j'ai un doute. Non, non. Mais on va faire des recherches après, t'inquiète pas. Et comment, là, si on en revient au monde de l'édition, il y a quand même une inquiétude plus particulière parce que, OK, Bolloré, il possède des journaux, des médias, des radios, on ne va pas revenir, la liste est connue. Mais là, dans l'édition, ça crée un véritable séisme. Il y a des auteurs qui quittent des maisons d'édition, il se passe quelque chose. Et la question, je te la pose un peu à toi, mais Arié, tu as peut-être ton mot à dire, c'est quand même de plus en plus infernal et compliqué d'être indépendant quand on est éditeur, surtout si on veut exister. À la fois, si les auteurs partent, c'est vrai qu'on va pouvoir en récupérer. Il y a toujours la place pour des indépendants. On est d'autant plus important et peut-être qu'on va récupérer, je dis Virginie Grimaldi, si vous m'entendez, il y a de la place chez Masso Édition parce qu'effectivement, on peut lui faire du sur-mesure. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que les éditeurs, ceux qui travaillent, qui accompagnent les auteurs, il y en a chez Editis, il y a des très bons éditeurs. C'est vrai que petit à petit, il y en a qui partent à la retraite ou qui partent d'eux-mêmes. On parle de l'édition sans éditeur et de ce que disait Chiffrin dans les années 80, c'est qu'on remplaçait des éditeurs par plus des commerciaux et des gens qu'on fait HEC alors qu'avant, ils avaient fait plutôt Normale Sup ou... Tu fais référence à un best-seller d'ailleurs, enfin, c'est un petit bouquin qu'André Chiffrin... Voilà, c'est ça, avait fait et il disait un jour, il n'y aura plus d'éditeurs, en fait, il n'y aura plus que des commerciaux, enfin, des gens du marketing, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est un peu la vocation aussi des grands groupes de finalement récupérer. C'est pour ça que je pense que l'édition indépendante, elle doit toujours exister. Elle se fait récupérer. C'est quand même... Ça fait longtemps que les gens des grosses maisons regardent un peu ce qui se passe créativement chez les petits et après, ils essayent de récupérer. Alors, je ne parle pas politiquement sur les essais, c'est encore autre chose parce que là, on a un rôle, effectivement, de lanceur d'alerte et de... Je pense que les livres qu'on a fait ensemble, les livres qu'on a fait avec Marc Echinger, avec Frédéric Dumas, donc des gens qui sont habitués à venir chez Blast, c'est est-ce que ces livres existeraient s'il n'y avait pas des éditeurs indépendants et est-ce qu'ils existeraient de cette manière ? Oui, parce que le phénomène de l'édition sans éditeurs s'accompagne aussi, la tendance est moins lourde, mais de journaux sans journalistes, avec les robots scribes ou les petits soldats du journalisme qui répètent ce que disent les types qui commandent les papiers, etc. On est dans une période un peu charnière et c'est vrai que s'il n'y a pas d'initiative personnelle, citoyenne, de prise en compte de ce problème qui est d'une gravité extrême, parce que c'est nos libertés publiques, on voit bien, aujourd'hui, il y a 89 députés fascistes à l'Assemblée nationale et je pèse mes mots, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Non, 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 tout à fait. Mais quand on est éditeur indépendant, c'est vrai que, tu vois par exemple sur Anne Lauvergeon et Areva et la procédure qu'on a en cours, c'est vrai que moi, on en parle avec Marc Échanger et puis on décide ensemble d'y aller, tu vois. Est-ce qu'un éditeur qui travaille dans un gros groupe, bon, il faut qu'il ait le feu vert si jamais il fait un livre qu'il y a des risques de procédure ? Il faut qu'il ait la validation de pas mal de gens. Donc, déjà, ça va prendre du temps. Ensuite, est-ce qu'il va obtenir la validation ? Certainement pas. Donc, la censure, elle n'est parfois pas que idéologique ou politique. Il y a plein de rouages qui font que. Moi, je l'ai vu sur... Nous, on a publié Crépuscule de Juan Branco en coédition avec Le Diable Vauvert et puis c'est vrai que moi, je l'avais proposé à Interforum et puis ce n'était pas très chaud. Bon, il me proposait une mise en place assez basse. Et finalement, la coéditrice, Marion Mazoret, qui était distribuée par Guedmar, avait obtenu une meilleure mise en place. Du coup, le bouquin, il est parti en coédition chez Le Diable Vauvert. C'est toujours très sux quand on sort ce genre de bouquin. Je pense au bouquin de Juan Branco. En fait, le choix de... Là, j'étais... J'ai écrit la préface. Première ligne. Je suis à l'origine du livre que j'avais découvert. Et si on est... Comment dire ? Si on se souvient de cette période-là, on choisit Marion Mazori qui est effectivement une très bonne éditrice au Diable Vauvert qui est indépendante parce qu'elle a une actionnaire qui est richissime, qui s'appelle Vera Michalski, qui est une héritière de laboratoire en Suisse. Et on sait que dans le combat qu'on va mener, on va s'affronter au pouvoir et que si on part que toi, Florent Massot sont sans arrière, on peut se faire pulvériser par des plaintes et que là, les types en face, ils réfléchissent à deux fois. Et la diffamation, et moi, je connais bien la question aussi, c'est vraiment l'arme fatale. Et Bolloré, d'ailleurs, une de ses particularités, c'est d'attaquer systématiquement. Et donc, de faire peur évidemment à tout le monde. Et c'est plus compliqué avec une petite structure comme la mienne parce que si jamais je perds, moi, je dépose le bilan. Mais bon, après, je peux remonter une maison d'édition, tu vois. Donc en fait, bon, c'est embêtant, mais quelque part, ce n'est pas dramatique comme une maison d'une certaine taille qui va perdre. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déposé le bilan plusieurs fois et donc, j'ai des catalogues qui ne sont quand même pas énormes. Donc, je suis prêt, j'ai une mobilité, j'ai une possibilité dans cette indépendance de pouvoir faire des choses que finalement, peu de maisons peuvent faire. Je n'ai pas de patrimoine, tu vois, j'ai des maisons d'édition très légères. Là, maintenant, il n'y a plus que deux salariés dans la maison. Donc, c'est des structures qui permettent de faire ça aussi. Mais quand tu déposes le bilan, tu récupères ton catalogue ou tu le perds ? Non, mais de toute façon, les auteurs, après, ils ont été recasés pour beaucoup dans les grandes maisons. Justement, ça sert à nourrir. Flammarien avait repris pas mal d'auteurs, pas mal. Et finalement, c'est un flux. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir des brèches. Donc, ce n'est pas forcément d'éditer des gens que j'ai édités il y a 10-20 ans. Donc, ce que j'aime bien, c'est trouver des nouveaux auteurs, les accompagner. D'où l'importance de maisons d'édition comme la mienne. C'est que je pense que 80% des livres qu'on fait, ils n'existeraient pas. On les met dans la matière, dans du papier. Ce sont des livres qui n'existeraient pas sinon. Ce sont des premiers romans, c'est des premiers livres, c'est des essais difficiles, des gens qui ont les portes fermées partout. Ce qu'il faut dire, parce que je voudrais évoquer les problèmes de diffamation comme arme fatale avec toi, Harry, c'est qu'en ce moment, dis-moi si je me trompe, mais les essais des distributeurs comme la FNAC et tout ça distribuent de moins en moins d'essais. C'est-à-dire que ce qu'on met en avant, c'est les romans, les romans qui marchent bien, etc. Et les essais politiques, les essais un peu pointus, les livres d'enquête... Un jour, je t'ai appelé, j'étais à la gare de Lyon, et puis j'étais à la FNAC. Et puis je cherche ton bouquin, tu vois, et puis je dis, mais il n'y a plus de rayons essais documents. Ah non, 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 maintenant on ne vend plus que des romans et des BD. À la FNAC, oui. Je dis, mais ce n'est pas possible. Ah bah oui, mais ça vend moins bien, etc. Donc petit à petit, ces rayons, ils sont en train de fondre. Là, on vendait 40 000 ou 20 000, on vend 10 000 ou 5 000, c'est-à-dire que ça a fondu. Donc c'est aussi cette difficulté qu'on a, moi, sur ma ligne éditoriale. Aujourd'hui, les chiffres que nous avons sont plus bas, mais aussi la visibilité, elle est basse. Regarde Marc Échanger, il y a eu Blast, et c'est tout. Tu vois, sur le dernier, Un jeu de guerre, le dernier livre, il faut saluer quand même. Merci Blast, parce que c'est la... Alors on a fait une belle audience d'ailleurs, je crois que vous avez fait un beau carton, mais tu te rends compte qu'un seul média en a parlé. Et d'autres médias susceptibles normalement d'en parler ne sont pas là. sur Marc Échanger, donc le bouquin n'est pas poursuivi, il n'y a pas de plainte. C'est un bouquin qui accuse, enfin qui livre des secrets en géopolitique, qui parle de terrorisme, etc. Et je pensais sincèrement que les grands médias s'en empareraient après le passage chez nous, parce qu'en plus, Marc est vraiment un bon client, il s'exprime bien, il est mesuré, tout ce qu'il dit est très informé. Il vérifie toutes les sources. Et personne ne reprend. C'est là qu'on voit le regroupement et la volonté de concentration, parce qu'il y a un mot dont on n'a pas parlé, mais c'est quand même le mot principal, c'est la concentration des médias et des vecteurs d'information et des éditions. Bolloré, il est à la fois propriétaire du groupe Canal+, et de Editis, et maintenant d'Achette. Et les livres, ils se vendent grâce à quoi ? Ils se vendent notamment par rapport à la vitrine médiatique qui va en parler à un moment ou à un autre, aux débats qui vont se faire dans telle ou telle émission, aux articles de critique qui vont se faire dans tel ou tel journaux. Si vous êtes propriétaire de ces grands journaux, de ces grandes chaînes de télévision et à la fois des maisons d'édition, vous pouvez placer tel livre et telle idée et la faire vendre beaucoup plus, ou bien en faire disparaître une autre, si vous le souhaitez. Et c'est tout le problème de la concentration horizontale. Celle qui est d'ailleurs très peu régulée en France, parce qu'en France, pour parler droit, en France, on a la loi de 86, c'est une loi qui restreint les concentrations, c'est-à-dire qu'une personne ne peut pas tout acheter, mais c'est surtout les concentrations horizontales. En revanche, les concentrations verticales sont très peu régulées. C'est quoi les concentrations verticales si on prend l'exemple de l'édition ? C'est vraiment un problème de concentration verticale. Comment ça fonctionne l'édition ? Parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment comment ça fonctionne. Moi-même, j'ai découvert comment fonctionnait l'édition. On a évidemment les auteurs, c'est le capital principal, c'est le capital humain, ce qui est créé. Et finalement, quand on se rend compte, c'est qu'on se rend compte que le chiffre d'affaires est créé par très peu d'auteurs, c'est ceux qui vendent le plus. Et s'il y en a un qui part, comme ça a été le cas il n'y a pas très longtemps, chez Fayard, avec Grimaldi, c'est une catastrophe. Et une maison d'édition, même une très grosse, ne peut pas disparaître, mais presque, si deux, trois des plus gros vendeurs, auteurs, disparaissent. Ensuite, il y a quoi ? Et c'est ça qui pose problème. Il y a l'outil de distribution. Et l'outil de distribution, c'est un outil industriel dans l'édition qui coûte des centaines de millions d'euros. C'est quoi ? C'est d'abord la logistique, c'est-à-dire des entrepôts où on entrepose les bouquins, où on les envoie et on peut les reprendre quand les librairies les renvoient. Mais surtout, ce sont les logiciels qui permettent de savoir comment et quand on doit les envoyer dans toute la France, sur tout le territoire ou ailleurs. Et cet outil, il est détenu par très peu de gens. Il est détenu par Editis, c'est un très gros... D'ailleurs, c'est l'outil le plus perfectionné de tout le paysage de l'édition française. C'est pour ça, d'ailleurs... Pardon, c'est Hachette, excusez-moi. C'est Editis. Hachette est un peu moins perfectionnée. C'est tout le problème, d'ailleurs, actuellement. C'est pour ça qu'Hachette se fait manger. Et c'est le problème aussi de Bolloré qui, si Bolloré doit être le cas, est-ce qu'il revend l'outil de distribution avec alors que c'est le plus perfectionné dans le paysage français ? Est-ce qu'il est obligé de revendre pour ces problèmes de concentration ? Il va probablement avoir une obligation de revente imposée par la Commission européenne. C'est ce que je fais allusion à... Voilà, c'est le gros débat actuellement dans l'OPA actuel. Et toi, ce que tu voulais dénoncer, c'est le fait que quand on est propriétaire de toute la chaîne, on peut promouvoir qui on veut. Mais alors, je vous soumets parce qu'en t'écoutant, je pensais à Bernard-Henri Lévy, par exemple. Son dernier bouquin, c'est cette série de reportages. Je sais, j'ai sorti en même temps que lui, pratiquement travailleur médiatique où j'ai lu quelques papiers, etc. Mais je... Et lui, il était partout, quoi. Il a fait toutes les émissions France 5, il a fait 3-4 pages dans Paris Match. Je ne vais pas tout énumérer. Il a tout fait pendant 15 jours, 3 semaines. Son bouquin, ce n'est pas vendu du tout. Oui, ça me garantit. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas mécanique. Parce que les gens se disent, tu ouvres le bouquin, ça te tombe des mains. Le bouche-à-oreille ne marche pas. L'édition, il y a encore cette magie-là. Les médias ne garantissent pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, on a des bons bouquins. Si on en parlait, on les vendrait. C'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a plein de livres qui ne sont pas bons dont on parle et ça ne fait pas vendre. Mais par contre, un article sincère d'un journaliste qui a vraiment aimé et qui ne fait pas ça juste pour faire plaisir et qui s'engage dans sa critique, ça va faire vendre. C'est prescripteur. Donc, ce qui est dommage, c'est que ça prend la place pour des livres qui pourraient trouver leur public. Parce qu'on voit bien que dès qu'on a une émission, une interview, ça expose les audiences. Donc, ça montre bien que le public, il est intéressé par ces livres. Et puis, il y a un autre sujet, c'est la dynamique. Il y a des idées qui s'installent doucement dans l'esprit du public. Je vous prends un exemple que je connais bien, c'est les violences policières. Les bouquins qui ont été écrits et publiés sur les violences policières ont très peu marché alors que c'est un sujet de société majeure dans les premiers. Alors nous, on avait, par exemple, avec Emma, on avait fait une bande dessinée dans laquelle il y avait mélangé, si tu veux, on mettait un chapitre sur les violences policières, un chapitre sur les problèmes ménagers et familiaux, tu vois, etc. Ce qui fait que ça permettait de faire un cheval de toit qui mettait cette histoire au milieu d'autres. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la bataille culturelle. Mais progressivement, maintenant on le voit, pendant la présidentielle et pendant la législative, les violences policières sont devenues un sujet majeur, voire même le sujet de la campagne. Et donc, on peut se dire qu'aujourd'hui, s'il y a un nouveau bouquin sur les violences policières qui est publié, bien orienté, bien travaillé, il trouvera plus facilement son public parce qu'il y a eu un travail qui a été fait auparavant. Et donc, tout ce travail-là... A contrario, on peut se dire, les gens sont tellement abreuvés par les médias de ces questions-là. Je me fais l'avocat du diable, malheureusement. Non, mais il y a toujours un moment où tu as le bouquin qui regarde sur les EHPAD. C'est-à-dire qu'il y en avait plein, il y avait plein de sujets et puis à un moment donné, paf, il y a un bouquin qui a explosé. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail de terrain avant qu'on fait, nous, les éditeurs indépendants en général, pour ouvrir ces brèches. Et puis souvent, c'est des livres justement qui trouvent difficilement leur public parce qu'on est un peu tôt et puis du coup, on est déficitaire. Et du coup, moi, ma situation actuelle, elle est due à deux ans de livres, effectivement, qui n'ont pas été rentables. Parce que moi, je ne cherche pas à faire des livres qui sont rentables, je cherche à faire des livres qui sont essentiels, importants, qui disent des choses. Après, il me faut un succès par an, ce que vous disiez, c'est-à-dire que chaque maison, et c'est valable pour les gros comme les petits, ça tourne grâce à des succès. Si on n'a pas de succès pendant un an ou deux ans, on est en difficulté. Moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais toi, d'où la campagne que je lance de financement participatif sur qui est-ce qui se banque. On fera des vidéos et tout ça. Mais d'ailleurs, quand on réfléchit, quand on regarde depuis, disons, les 4-5 dernières années, les livres que tu édites, il n'y a pas de... C'est quoi ta marque de fabrique ? Il n'y a pas tellement... Déjà, accompagner le changement de société. Donc déjà, on est quand même à la fois sur des livres politiques, on est sur des livres qui travaillent aussi bien sur un travail plus personnel, plus local, parce qu'on fait pas mal de livres autour de l'écologie, comment monter une maison éco-responsable, par exemple, ou végétaliser, etc. Et puis des choses beaucoup plus politiques, comment lutter contre la corruption, et puis des choses plus intérieures. Puis j'ai fait des livres avec le Dalaï Lama. Bon, c'était plutôt pour dire qu'il faut faire la révolution. Le livre avec le Dalaï Lama, aux jeunes, dire qu'il faut que vous bougiez. Ça ne va pas se passer, ça ne va pas être simple. Et une révolution, ça veut dire qu'il va vraiment falloir changer beaucoup d'habitude. Ce qui doit être terrible pour un éditeur, autant d'ailleurs que pour un auteur, c'est quand tu t'investis énormément dans un bouquin et quand tu es écrivain et que, enfin, je veux dire, tu ne vis que pour le livre, tu ne penses qu'à ça et tout, puis quand ça sort... Moi, mon obsession, c'est que ces livres, ils soient ancrés, qu'ils existent, tu vois. Après, qu'ils ne vendent que 200, on en parlait, peut-être, c'est juste une pierre à l'édifice, c'est 200, c'est 500 exemplaires, à un moment donné, ça va donner 50 000. C'est-à-dire que, mais regarde, avec Virginie Despentes, quand j'ai commencé, on s'est fait insulter, on ne vendait rien, les bouquins. La première année, j'ai vendu 2000 exemplaires aux forceps. Je le diffusais moi-même à vélo. C'était Baisemoir ? Oui, le livre Baisemoir. Et puis, tout le monde criait au scandale. Et puis aujourd'hui, bon, elle a été membre du Jury Goncourt, là maintenant, elle est adaptée au Théâtre de l'Odéon, etc. Enfin bon, elle fait partie, tu vois, du gota littéraire. J'ai l'impression, quand même, pour parler beaucoup avec des éditeurs, pour être... Moi-même, mes romans sont édités chez Barraud Mialet, qui ont quitté Editis pour aller chez Ganimar, chez Flammarion, que il y a quand même, même les best-sellers, il y a des chutes de ventes. Les bouquins qui se vendent à 300 000 se vendent à 80 000. Les bouquins qui se vendent à 100 000. Il n'y a pas une paupérisation ? Non, tu as du 1 million qui devient 3 millions. Et avant, c'était du 300 000 qui devenait 1 million. Moi, je me souviens, quand on avait monté aux éditions, dès qu'on arrivait à franchir les 30-40 000, après, on investissait sur de la publicité, etc., et on emmenait les bouquins vers 100 000, 150 000. Ce qui est vraiment difficile, c'est de faire démarrer. C'est comme un feu de cheminée. C'est-à-dire qu'une fois que ça a pris, après, tu y vas, tu mets du bois, tu mets du bois et tu peux emmener un bouquin. Et donc, les bouquins à 1 million d'exemplaires, aujourd'hui, tu les amènes à 3 millions. Parce que tout le monde veut le succès et puis le succès appelle le succès. Et on est dans une société comme elle est néolibérale, ultra-capitaliste, etc., la réussite appelle la réussite. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est que pour nous, petit à petit, c'est vrai qu'on a... Alors, à moins de découvrir des auteurs, il n'y a pas de place pour effectivement ces auteurs qui vendent dans le monde entier. Ils vont sur des grosses machines comme les groupes Bolloré ou Hachette. Il faut dire, toi aussi, tu fais de la bande dessinée. Je fais de la bande dessinée. Je fais... Oui, je fais vraiment plein, plein. J'essaye d'être généraliste. Et c'est difficile pour un petit éditeur indépendant. Moi, je ne veux pas être spécialisé. Je ne sais pas, une maison qui fait du polar ou qui fait juste de l'écologie. Non, mais là, par exemple, tu lances cette souscription. En fait, il te manque combien pour tenir ? Quelle est la pérennité de Masso Édition ? Si tu veux, j'ai plusieurs paliers, mais à 100 000 déjà, on peut payer un peu les dettes parce qu'il y a quand même des dettes d'auteurs et de collaborateurs, dont toi. Exactement. Ensuite, il faut qu'on puisse réinvestir sur des nouveaux projets. Donc, on en a des beaux. On a des super beaux projets à venir. Mais il faut qu'on puisse les accompagner. Donc, c'est 100 000 le premier. À 100 000, tu tiens l'année ? À 100 000, on y va, on continue. D'accord. Sinon, en dessous de 100 000, c'est bye bye tout le monde. Et puis, voilà. Mais là, on inventera autre chose. Ça serait dommage. On a vraiment besoin de... Parce que combien... Est-ce que, sur le camembert de l'édition, les éditeurs indépendants, ça représente combien, à peu près ? On est des milliers, mais par contre, on représente très, très peu. 10 %, 5, sur les ventes. Mais c'est vrai qu'on est des milliers pour faire peu de ventes, finalement. Et sur les questions de censure, Arié, est-ce que... parce que moi, je me souviens d'une période au moment de Claire Stream quand j'avais fait mes bouquins, comment c'est ? La 17e, la chambre des diffamations. Elle était... Tu déposais une plainte, il y en avait tellement que tu as mettait trois ans avant André Boutière. C'est toujours le cas ? C'est toujours le cas. On a... Les prochains calendriers, là, si on envoie une citation directe, c'est-à-dire une convocation de quelqu'un pour être jugé en diffamation ou si on en reçoit une, on a 2024, au début 2024, là, pour être jugé. Donc, pas avant. Donc, c'est très, très long. Et c'est tout ce que... Est-ce que Bolloré est un cas particulier ou est-ce que beaucoup de gens déposent plainte systématiquement en diffamation pour empêcher à ce que le livre soit diffusé pour faire peur aux auteurs, etc. Il y a le fameux FS 13-ante, tu sais, c'est ce truc qui fait que si tu fais un procès, ça met quand même le zoom dessus. Alors, c'est plus intéressant, finalement, d'étouffer des livres qui vont faire peu de ventes et qui n'auront aucune visibilité. C'est plus intéressant que d'attaquer parce que si tu attaques, il y a une médiatisation et du coup, les gens qui n'avaient peut-être pas entendu parler d'un bouquin, tout à coup, vont se dire mais c'est quoi ce procès, etc. Ah tiens, un bouquin qui parle de ça, tu vois. Donc, finalement, nous, on bénéficie quand même des mauvaises ventes qu'on fait parfois. Elles nous évitent ce genre de procès, mais bon, on aimerait vendre plus. C'est vrai que les procédures en diffamation peuvent faire de la publicité à ceux qui sont accusés de diffamation. Après, il y a certains groupes comme le groupe Bolloré qui s'est fait un habitus de poursuivre en diffamation de manière généralisée, les journalistes, les auteurs, autrices, notamment qui parlent d'eux ou de sujets dont ils ne veulent pas qu'on parle. Et c'est ce qu'on appelle les procédures Bayon. Pourquoi c'est des procédures Bayon ? Ce n'est pas parce qu'à la fin, ils gagnent, parce que souvent, la plupart du temps, ils perdent. Il faut bien comprendre qu'en matière de droit de la presse, dans 90% des cas, celui qui attaque perd. Parce que le droit de la presse est extrêmement protecteur de la liberté d'expression, des journalistes, des autrices et des auteurs et du débat d'intérêt général. Et encore plus, le droit européen. On est là-dessus. Mais ils n'attaquent pas pour gagner. Il faut bien le comprendre, ça. Ils attaquent pour que, pendant un an, deux ans, trois ans, on étouffe et on essaye de faire gamberger la personne qui a écrit ou ceux qui le soutiennent. Les faire gamberger parce que, quand on est attaqué en justice, on ne dort pas toujours très très bien. D'abord parce que ça coûte beaucoup d'argent. Il y a des frais d'avocat. Ça coûte cher, les avocats. Il y a des frais de justice et les frais difficiers. Il y a des frais de production de preuves. Il y a une dépense financière mais qui n'est même pas à la hauteur de la dépense de temps et d'énergie qui est consacrée pour préparer son procès. Ça prend un temps fou. Donc, pendant ce temps, au lieu de faire un nouveau boulot sur Bolloré ou sur quelqu'un d'autre, il y a un travail journalistique, d'investigation, on perd du temps. Et il y a une charge mentale. On connaît. Il y a une charge mentale qui est consacrée ne serait-ce qu'à se défendre. C'est un peu les techniques politiques comme Pasqua qui a inventé créer l'affaire dans l'affaire ou focaliser sur les personnes qui sortent des affaires. Le but, c'est de neutraliser l'opérateur. Pour avoir passé par là avec Carestream, évidemment, j'ai eu, je ne sais plus, 400 visites d'huissier chez moi, enfin, etc. Donc, j'ai traversé cette histoire. À la fin, je gagne en cassation. Il y a eu plus de 35 procédures, en fait, 62 avec les appels. C'était énorme dans cinq pays. Mais la Cour de casse dit enquête sérieuse de bonne foi servant d'intérêt général. Mais malgré tout, la Cour de casse renvoie à la Cour d'appel de Lyon parce que j'estime avoir été victime d'un préjudice. Mais en France, les magistrats ont estimé qu'en gros, ça faisait partie des risques du métier. Et mon préjudice a été complètement minoré. Mais j'étais tellement épuisé après ces dix ans de procédures, je ne me suis pas battu. Mais je voudrais savoir parce que c'est insupportable ces procédures Bayon. J'en ai vécu, mais ça continue. Et à un moment donné, il faut, même dans le cas de Bolloré, dans Stop Bolloré, il faudrait, il faut un article de loi, il faut une réforme pour empêcher ces procédures Bayon. Pour dire, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas inventer quelque chose qui voudrait que quand quelqu'un dépose plainte en diffamation, s'il perd, il doit rembourser une partie, il doit rétribuer, pour un peu freiner les types qui déposent plainte parce que sinon, c'est la fleur du site. J'avais sollicité le garde des Sceaux il y a quelques mois. J'avais envoyé une lettre en disant est-ce qu'on ne pourrait pas déjà que celui qui attaque, il donne les preuves un peu du fondement et que nous, on puisse répondre par email, notamment sécurisé. Et que le juge puisse tout de suite statuer en disant en fait, ce n'est pas fondé, on voit ça. Comment la loi pourrait évoluer ? Il y a déjà des filtres, c'est ce dont on parle, des filtres pour essayer de réduire le risque de la procédure Bayon. Il y a notamment la consignation. À chaque fois qu'une personne dépose plainte, il y a deux façons de déposer plainte en matière de diffamation. soit on va directement devant le tribunal, on fait une citation directe et on convoque la personne que l'on considère avoir diffamée devant le tribunal, on a une date et la première date, c'est la fixation de la consignation, c'est une somme qu'on doit payer pour s'assurer que la plainte n'est pas dilatoire ou infondée ou abusive. Donc, on paye cette somme. Après, le montant de la somme est à la discrétion du juge, mais normalement, elle est proportionnelle au revenu de l'individu. Mais c'est un outil qui peut être utilisé. Après, il y a d'éventuels frais de justice à la fin, mais ils sont très rares les frais de justice en matière de diffamation, extrêmement rares. Il peut y avoir des amendes pour procédures abusives, mais là aussi, en matière de diffamation, c'est extrêmement rare. Donc, je ne suis pas sûr qu'on doive appréhender la chose comme trouver un moyen préalable à la procédure de diffamation. Je crois qu'il faut considérer que la procédure de diffamation, c'est un lieu de pouvoir et un lieu de guerre. Comme tous les autres, comme le lieu politique, comme le lieu médiatique. Et il faut le considérer de la même manière. Il faut savoir qu'à partir du moment où on est sur un champ de bataille médiatique et politique, on doit considérer dès le départ dans sa tête qu'il peut s'étendre au champ de bataille judiciaire. Et là, on le vit mieux. Je pense que vraiment, c'est ça qu'on doit se dire que quand on est journaliste, on est aussi devant les tribunaux de toutes les manières et qu'il faut finalement étendre son champ de vision de bataille. Et à partir de ce moment-là, on ne se sent pas comme un enfant qui arrive devant un tribunal à prendre des coups. Oui, c'est un forum comme un autre. Bien sûr. C'est un espace. C'est un lieu de pouvoir et un lieu de rapport de force de la même manière que les autres lieux. Je suis d'accord. Là, Blast, on a écrit plus de 500 articles, on a sorti beaucoup d'enquêtes. Il y a une seule personne qui s'acharne entre guillemets contre nous, c'est Bernard-Henri Lévy. Donc, il a été débouté en première instance et là, on attend le résultat, on appelle. Mais c'est vrai que c'est énormément de frais, c'est du temps, parce que c'est moi qui suis poursuivi, je suis le responsable, je suis le directeur de la publication. Et c'est vrai que lui, c'est nos limites. Il nous réclame 100 000 euros, il y a quelque chose et on est seul. D'ailleurs, moi, mes plus grands moments de solitude, c'est dans des cours d'appel ou dans des tribunaux à Luxembourg ou des endroits comme ça où tu fais le service après-vente. C'est-à-dire qu'après avoir sorti le bouquin, être passé dans les médias, avoir fait... Tu te retrouves là, t'es tout seul avec ton avocat ou ton avocate. Et puis, c'est là que le vrai combat commence. Et quand tu commences à gamberger, à te dire, putain, t'es foutu, mais moi, j'ai tenu les 10 ans parce qu'à la fin, je gagne, si tu veux, mais j'aurais pas pu arrêter d'ailleurs. Mais il y a une noblesse dans tout ça. Et comme il y a une noblesse dans Stop Bolloré ou dans l'idée de faire tenir une maison d'édition indépendante. D'où l'intérêt de ne pas être seul dans ces combats et de créer une forme de collectif ou en tout cas de vision générale quand il y a des attaques, il faut arriver à sensibiliser le plus grand nombre pour avoir des soutiens. De toute façon, quand on est seul, évidemment, il y a une vision un peu chevaleresque et solitaire et je pense que ce n'est pas forcément la vision. Non, mais je sais bien. Ça fragilise. Surtout quand on a des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en face et qui sont prêts à dépenser un maximum pour essayer d'écraser celui qui essaye de faire la vérité. Alors, quelles sont les perspectives maintenant de Stop Bolloré ? Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée ? J'imagine que l'été, ça va être un peu calme mais c'est quoi vos projets ? Comment on peut... Là, on attendait surtout la fin des législatives parce qu'on ne peut pas non plus tout mélanger et que le relais politique devait s'exprimer et que, voilà, on s'est mis un petit peu en retrait et puis il y avait beaucoup de gens du collectif qui se sont engagés également dans la campagne des législatives, individuellement, bien évidemment. Maintenant, les perspectives, je pense qu'elles sont vers une extension. Peut-être même de changer de nom. On voit aujourd'hui que d'abord, Bolloré n'en a pas du tout terminé avec sa volonté d'extension. Aujourd'hui, il va s'en prendre encore plus au cinéma avec des exploitants, par exemple, ou avec des canaux de diffusion de VOD. Je ne donnerai pas de nom, mais c'est en cours. C'est-à-dire qu'il grignote de plus en plus le paysage et il fragilise tous les opérateurs. Les opérateurs, y compris dans le cinéma, qui étaient un petit peu réticents à venir dans les initiatives de combat contre Bolloré, aujourd'hui se disent qu'en fait, on va finir par se faire tous bouffer. Et donc, je pense qu'en ce moment, pour en discuter avec beaucoup, beaucoup de gens, pas que dans les médias, pas que dans l'édition, mais également dans le cinéma, dans le théâtre ou dans tous les autres vecteurs d'information, une prise de conscience que si on n'est pas tous ensemble, c'est-à-dire dans une forme de plateforme culturelle pour mener des combats politiques dès la fin des législatifs, pas à la rentrée, dès maintenant, parce que c'est maintenant. Mais quel est le statut de la plateforme ? Est-ce que ça peut être une ONG ? Est-ce que c'est une association ? Parce que là, on a l'impression que c'est un peu du bricolage. Enfin, je ne sais pas. C'est du bricolage, objectivement. C'est David Dufresne qui nous a aidés pour refaire le site Internet en une nuit. Il est très talentueux. C'est des militants qui ont géré tout ce qui était communication, tout ce qui était organisation de colloques ou de conférences ou de conférences de presse. Donc oui, ça a été du bricolage, mais comme tout objet militant au départ. Ce n'est pas une crise et non, ce n'est pas négatif. Après, est-ce que ça peut déboucher sur la création d'une ONG, par exemple ? Ça peut déboucher vers la création d'une ONG. C'est toujours plus compliqué parce que c'est là que les esprits se tendent, parce que tant que c'est souple, on va tous vers un objectif commun sans rapport de pouvoir. Donc évidemment, ça peut donner lieu à une création d'association. C'est le plus simple. Et je pense que là, l'objectif, en tout cas, on va en parler politiquement au sein du collectif, donc rien n'est arrêté, on va reprendre les discussions maintenant, savoir si on s'étend vers d'autres domaines d'action, si on change de nom parce que Bolloré n'est pas le problème principal, c'était un symbole à un moment donné. On a mené le combat, maintenant, on peut oublier le nom pour aller vers le problème principal, c'est-à-dire la concentration capitalistique, médiatique et de pouvoir politique. Ça, le pouvoir, la question principale. Et si on s'associe avec d'autres opérateurs pour mener un combat plus important à l'égard des pouvoirs publics, pour les obliger à changer de loi, par exemple, et à restreindre les concentrations, je pense que c'est l'un des axes principaux de Stop Bolloré, en tout cas, de ce qu'il pourrait devenir, et de mener le combat également avec ceux qui essayent de grignoter de plus en plus le paysage de l'information. Je pense aux gens qui nous regardent, s'ils veulent adhérer ou s'impliquer dans le combat de Stop Bolloré ou de son futur, comment ils font ? Il y a le site Internet, il y a une messagerie, il suffit d'envoyer un message et normalement, on suit les différentes personnes, on leur envoie des informations pour les prochaines réunions, ils peuvent tout simplement envoyer un mail et on les inclut dans les boucles militantes pour pouvoir travailler avec nous sur la communication, sur les discussions politiques, sur les actions et autres. Voilà. Merci Arié. Et si on veut t'aider, Florent, on fait comment alors ? Donc, on parlait de 100 000, c'est pour continuer, mais 200 000, ça permet de développer, notamment en bande dessinée, on veut adapter beaucoup d'essais en bande dessinée, mais ça coûte assez cher, il faut payer les dessinateurs qui quand même dessinent pendant un ou deux ans. Puis à 300 000, c'est ce qu'on essaye aussi, c'est de... Parce que j'ai signé un contrat avec Ingram, qui est le gros distributeur indépendant américain, qui distribue tous les éditeurs indépendants aux États-Unis. Et puis eux, quand ils ont vu mon catalogue, ils ont dit nous, on aimerait bien diffuser la pensée indépendante française. Parce qu'un des arguments de Bolloré, dans sa croissance, c'est de dire on veut devenir le premier groupe mondial pour diffuser la parole française. Et bien, il faut aussi qu'il y ait une parole française indépendante qui soit diffusée dans le monde. Ben voilà, avec 300 000, on a le contrat déjà à Ingram, il est signé, eux, ils n'attendent plus que je présente mes bouquins. Donc si on arrive à les lever, c'est 5-6 bouquins qui sortent en janvier-février aux États-Unis, en Angleterre, en langue anglaise, partout dans le monde. D'accord. Et ça, c'est important. Bon, merci à vous deux. Moi, j'avais envie qu'on fasse cette émission parce que le combat de Blast et aussi l'indépendance. Nous, on ne vit que de nous abonner et des dons. Donc, soutenez-nous, c'est ce que je dis à chaque émission. Mais il n'y a que comme ça que ça marche. On essuie des tempêtes, il y a des gens qui ne nous aiment pas. On est aussi dans des combats politiques, dans des combats de médisance, de choses comme ça, mais on tient bon. On a aujourd'hui 14 000 abonnés payants. Mais à la rentrée, on va lancer de nouveaux programmes. Donc, on va embaucher de nouvelles personnes et on a besoin de... Nous, notre obligation, c'est de nous développer. On ne peut pas s'asseoir en disant on reste entre nous. Là, il faut qu'on multiplie les programmes et qu'on devienne un peu aussi... On travaille aussi une sorte d'écosystème. C'est pour ça que... L'édition... Voilà, c'est ce que j'essaie de construire. Merci et puis bonnes vacances à vous. Bon combat et à la prochaine sur Blast. Et bon courage pour Masson. Merci. Merci. Merci.